Pauline Vanhoenacker, l'ancien député Les Républicains, Thierry Mariani, se rallie à Marine Le Pen pour les élections européennes. Thierry Mariani au Rassemblement National, pom pom pom, ça c'est le tout gros transfert. Neymar au PSG à côté, c'est de la petite bière. En tout cas, le transfuge est accueilli à bras ouverts par les militants frontistes, rassemblistes si vous voulez, parce que sous son tweet de démission, truffé de faute le texte, on voit bien que le mec n'en a plus rien à carrer, bref, sous son tweet on peut lire plein de messages du genre « ouais, titi, c'est toi le meilleur » ou « bravo pour votre courage, monsieur Mariani ». On a l'impression qu'au RN, ils viennent de recruter Mbappé, mais calmez-vous les gars, c'est Thierry Mariani, il a plus régagné depuis dix ans. Le mec n'a plus de mandat depuis juin 2017, comme quoi, pour trouver un emploi, il suffit de traverser le Rubicon. J'espère qu'en partant, il a bien fermé la porte derrière lui, parce qu'Éric Ciotti pourrait aussi être emporté dans un coup de vent, ça arrive très vite, ce serait dommage. Quand on ne connaît pas bien le parcours de Thierry Mariani, on se dit « allez, c'est un pari qu'il a fait bourrer à quatre pattes sous la table du Nouvel An ». Mais non, manifestement, c'est une résolution. En revanche, c'est bizarre de quitter Les Républicains, justement, maintenant que le parti est dirigé par Laurent Wauquiez. Quitter Wauquiez pour aller chez Le Pen, c'est un petit peu comme claquer la porte du Burger King pour aller chez McDo. Cela dit, Les Républicains, c'est plus ce que c'était. Juppé, Raffarin, les deux gauchistes, ont fait énormément de dégâts. Fillon, c'est la louse. Le reste est parti chez Macron. Il reste qui ? Jean-François Copé, bien sûr ! La preuve, vous êtes là ce matin ! Quand on a appris la nouvelle avec Mariani, j'ai pensé à vous ! Je me suis dit « oh là là ». Jean-François, il doit être profondément choqué. Oh, M. Copé, ça m'avait manqué ! Ça me rappelle le bon temps ! Allez, bref, vous voyez ce qu'il se passe en Ogri, en Autriche, au Brésil, en Italie ? Mariani ne tenait plus en place, donc bim, coming out ! Je vais là où sont mes idées, dit-il. C'est sans doute pour ça qu'en 4 ans, il est allé 5 fois en Syrie ! C'est beau, c'est comme si Patrick Bouisson plaquait tout du jour au lendemain pour devenir ingénieur du son. Ou François de Rugy allait bosser chez Areva, vous voyez ? Résultat pour les Européennes, Thierry Mariani sera donc 3ème sur la liste du tout jeune Jordan Bardella. Mariani, Bardella, dis donc ! On est bien en France, là ? Mais enfin bon, voilà ! Il a finalement choisi Marine Le Pen et Mario Maréchal, elle sent la choucroute ou quoi ? Je conclurai avec cette phrase étrange qu'il a prononcée un jour dans Libération. Je ne me lève pas le matin en me disant « Mon dieu, pourvu que je ne mette pas mon slip du même côté que Marine Le Pen ». Désormais, il va pouvoir laver son slip en famille. Merci Charline Vanhoenacker.